Les relations entre la Chine et l'Afrique se sont amplifiées au cours de ces dix dernières années. La Chine est devenue un partenaire incontournable pour plusieurs pays africains, un acteur majeur dans le domaine des infrastructures, des ressources naturelles et du commerce international. Experts, chercheurs, décideurs politiques et acteurs du développement, tous rassemblés à Brazzaville à l'initiative de l'Académie des sciences d'outre-mer, vont débattre autour des questions ayant trait aux investissements chinois en Afrique, à la préservation de l'environnement mondial, de paix et de sécurité et à l'émergence d'une économie mondiale ouverte et inclusive. Maître Emmanuel Collier, membre du comité scientifique. En ce jour mémorable, nous nous rassemblons pour célébrer les fruits d'une initiative singulière, ce séminaire franco-congolais, dont la hardiesse et la pertinence ont suscité dès l'abord un élan d'adhésion digne des plus grandes entreprises intellectuelles. Michel Roussin, vice-président de la deuxième section de l'Académie des sciences d'outre-mer, a dit sa joie de se retrouver avec les autres académiciens du Congo. Cette collaboration de l'Académie des sciences d'outre-mer à ce séminaire sur la Chine et l'Afrique va nous donner l'occasion de progresser dans l'analyse de l'évolution des relations entre ces deux partenaires. Mais surtout, cela va nous donner l'occasion de célébrer avec nos interlocuteurs congolais ce 60e anniversaire des relations sino-congolaises, événement auquel nous sommes, nous, très heureux d'être associés. Pour le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, la rencontre de Brazzaville va donner l'occasion aux participants de constater que les pays africains occupent une place grandissante dans la stratégie internationale chinoise. Les relations Chine-Afrique ont connu un développement prodigieux au cours des 20 dernières années. Nous chercherons ensemble à en éclairer les modalités et les facteurs autour de trois axes majeurs, la construction d'un ordre international juste et équitable, la préservation d'un environnement mondial de paix et de sécurité, l'émergence d'une économie mondiale ouverte et inclusive. Ce colloque permettra par ailleurs de passer en revue le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo et le 24e anniversaire du Forum de coopération chino-africaine. Se mettre en immersion au Congo et constater de vos propres yeux les fruits de la coopération chino-gongolaise, vous offriront une nouvelle perspective et les preuves parlantes pour comprendre l'amitié chino-africaine et la coopération mondialement bénéfique entre la Chine et l'Afrique. Ils se sont réunis pour deux journées de réflexion et d'échange qui seront sans doute le creuset des débats stimulants et de découvertes enrichissantes.